Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est-il ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Rappelez-vous de vous servir de votre discernement en tous mes tirages. C'est parti. Ennui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on s'ennuie l'un de l'autre? Est-ce que je rencontre des ennuis? On veut nous dire quoi? Allons-y, explorons. On veut nous dire qu'on se mette. On veut dire qu'on va plus d'entreprise. On veut dire qu'on va toujours faire. Allons-y. Ouh, ennui. On commence avec le voleur. On continue avec le voleur, plutôt. Bon, ennui. Un couple. Et on nous présente le voleur. On veut nous dire quoi? Continuons. Ici, les pensées sombres. Ici, conflit mental et nouveau commencement à l'envers. Bon. Ici, on ne sait plus quoi faire dans la situation. Un vrai cassage de tête, pensées sombres. Ici, angoisse, anxiété, agitation mentale, troublé. On est troublé. On ne sait plus quoi faire dans la situation. On rencontre des ennuis, possiblement, au sein de notre relation. Ici, je rencontre le voleur. Bon. Une triste nouvelle, réalisation des souhaits et la tentation à l'envers. Bon. Là, la tentation à l'envers. Réalisation des souhaits. Et ici, on est rendu à bout, au bout, au bout du rouleau. Peur. C'est le diable. La carte de la tentation à l'envers. C'est le diable. À l'endroit comme à l'envers, c'est le diable. Mais à l'envers, elle exprime de la peur, de la violence, toute forme d'abus, harcèlement. Ici, on reçoit une triste nouvelle. C'est une carte qui peut me parler aussi de corruption. Bien ici, je rencontre une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Pour réaliser, atteindre son objectif. Bon. Il me semble qu'on est mal pris, là, ici. Ennui, on dirait qu'on est mal pris. C'est le voleur. Un duo. Qui rencontre des ennuis. Avons-nous volé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le voleur. Vol d'énergie. Perdre. Ennui. Perdre. Perdre quelque chose. On nous a pris quelque chose. Ici, nouveau commencement. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment agir. On veut bien agir, mais ici, on ne sait plus. Éparpillement. Pensée sombre. Ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On dirait que c'est ce qu'elle se dit. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, là? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, là? En prise. On se sent sous l'emprise de... Bon. Continuons d'explorer. Allons-y avec cette zone. Messages à l'envers. Messages à l'envers. On ne demande pas d'aide. On ne communique pas. Messages à l'envers. Ici, on ne sait plus quoi faire. Dans la situation, on a peur. Peur de ce qui nous attend. Mise en lumière. Lumière. Savoir. Vérité. Découvrir la vérité. Mise en lumière. Ouvrir les yeux. On voit clair, maintenant. Ici, qu'est-ce que j'ai bien pu... Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, là? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, là? On dirait ici, là... Oups, attendez. J'ai échappé la moitié du paquet. Qu'est-ce qu'on nous dit, ici? C'est un masculin. Bon. Je rencontre un masculin. Ici, on est fatigué. Ah. On a peur. Ici, la carte de la tentation à l'envers peut nous parler de toute forme de violence. Psychologique, physique, abus. C'est une carte qui exprime aussi la possessivité, la jalousie excessive. On s'est laissé prendre par la tentation. Ici, réaliser mes souhaits. J'ai pu réaliser mes souhaits, mais ce sont des énergies de corruption, ici. Ça implique un masculin. Continuons d'explorer. Bon. Ici, on veut mettre fin à un engagement. Fin à un contrat. On peut me parler aussi d'un couple, ici, qui rencontre des ennuis. On veut mettre fin à notre engagement. Communication. Nous ne communiquons plus vraiment ensemble. Ici, le voleur, il y a quelqu'un de malhonnête entre les deux. Et peut-être les deux, même aussi. Même si on nous présente le mariage. Donc ici, on veut mettre fin à notre engagement. Des ennuis dans le couple. Je vais piger une autre carte, ici, pour comprendre, encore. Souffrir en silence. On veut se libérer. On veut opérer un changement. Des non-dits, des non-dits, problèmes de communication. On veut changer. C'est un couple. Un couple qui ne va pas bien, ici. Donc, on est peut-être mariés, mais ici, avec la carte d'échéance, on dirait que notre relation est en train de se détruire. À petit feu. Elle est en train de se détruire. Ici, c'est une carte qui peut me parler aussi d'addiction. Toutes sortes d'addiction. On veut mettre fin à l'engagement. Beaucoup de non-dits, beaucoup de souffrances gardées à l'intérieur de soi. Ici, on n'entretient pas le lien. Notre lien est en train de s'effondrer. On n'entretient pas notre lien. Et là, on rencontre des problèmes. Le voleur, je vais déposer une carte sur le voleur. C'est une relation qui nous demande beaucoup d'énergie. Protection. Pensez à se protéger. Pensez à notre sécurité. Se protéger. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Je vais déposer une carte sur la protection. Pensez à se protéger. Il y a quelque chose vraiment qui nous prend beaucoup de notre énergie. En cette relation. Des ennuis, en voulez-vous? Bien, il y en a. Et on veut mettre fin à l'engagement. Donc là, on nous rappelle l'importance de se protéger. Et on me présente un masculin dans ses pensées. Un masculin qui pense à se protéger. Un masculin qui veut vous protéger. Attendez une minute. Lumière. Lumière à l'envers. Éclairage. Trompeur. Abus de confiance. On s'est fait avoir. On s'est fait mener en bateau ici. On n'a rien vu. C'est comme si on n'avait rien vu. Bon. On peut me parler ici d'un couple aussi. Un couple qui se sont engagés dans quelque chose. On veut mettre fin à ce contrat, à cet engagement. On n'a rien vu. On s'est fait mener en bateau. On s'est fait voler. Ici, nouveau commencement à l'envers. Nouveau commencement à l'envers. Mise en lumière. Ici, on est dans le trouble. Les pensées sombres. On est découragé. Mise en lumière. Est-ce qu'on va dévoiler la vérité? C'est comme si on venait de se réveiller. On vient de se réveiller d'un cauchemar. On sort de l'ombre. On dirait que c'est ça et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment agir. changement. Bien, là, on te dit ne reste pas. Plantez-le, bloquez-le. Opère un changement. Agis. Action. Action. Passe à l'action. Opère un changement. Change de route. Une lettre. On veut envoyer un message. Une communication. Quoi d'autre? Une lettre. Envoyer une lettre. Envoyer un message. Écrire. La passion à l'envers. Ici, là, on a des pensées sombres. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup de peur. On ne sait plus quoi faire dans la situation. On veut envoyer un message. Ici, la passion à l'envers. Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur la passion. À l'envers. Tromperie et en vie. Donc là, ici, on est en train de nous dire qu'on n'a plus le goût, là. On dirait de porter un masque. On veut se démasquer. De toute façon, on dirait qu'on est démasqué. Il y a une mise en lumière. Ici, on a peur d'être démasqué avec la carte rouge. La carte rouge, les tentations, les désirs, le sexe, les tromperies. Avec la carte de la ruse, le mensonge. Tout ça. Et là, on dirait qu'on veut opérer un changement. Communiquer. Exprimer. Se démasquer. Mais on a peur, bien entendu. Une personne qui veut changer. Qui veut se démasquer. Bien, ici, univers. Donc, à l'envers. Bien, ici, on a atteint quoi? C'est une carte de supercherie. Ma carte à l'envers, là. On a atteint le sommet par des moyens malhonnêtes. Et là, on dirait qu'on est démasqué. Je vais déposer une carte sur le changement, éveil et la lettre. On dirait qu'on veut tout dire, tout écrire. La fleur à l'envers. On est triste, ici. On est triste. Donc, il y a une personne, ici, qui a besoin de communiquer, de s'exprimer. Elle veut opérer un changement. Ici, on ne sait plus quoi faire dans la situation. On ne sait plus comment agir. On voit clair où la vérité est dévoilée. Attendez une minute. Donc, ici, tromperie, ruse, mensonge. Il y a beaucoup d'anxiété. On ne sait plus comment agir dans la situation. On dirait qu'on est profondément désolée. Triste. Ici aussi. On ne sait plus. On veut changer. Et la maison. Changer de maison. Déménager. Changer. Retrouver une stabilité. Je vais déposer une carte sur la maison. La maison. Conflit à la maison. La chute. Il n'y a plus de joie. On dirait que c'est l'échec ici. Là, on est tombé de haut. On est tombé de haut. Oui. On tombe de haut. Et il y a une personne ici qui veut communiquer. Qui veut envoyer. Qui a besoin de dire quelque chose. Qui veut changer. C'est comme si on n'avait rien vu. C'est comme si on avait les yeux fermés. Et là, on vient de les ouvrir. Et on ne sait plus quoi faire dans la situation. On est tombé de haut. Ici, c'est une carte de succès. On a atteint le succès, mais par des voies malhonnêtes. Ici, c'est la chute. On est tombé. Ici, triste nouvelle. Tentation. Un masculin qui joue un rôle important. Ici, la tentation. On s'est fait prendre ici. C'est une carte qui peut exprimer toutes sortes d'addictions aussi. Les addictions. Sexe, drogue, alcool, médicaments, les jeux. Jeux d'argent. Toutes sortes de jeux. Ici, on a accompli ce qu'on voulait. On a réalisé nos souhaits. Et là, on est rendu au bout. C'est une carte qui exprime aussi les énergies de corruption. Attendez une minute. On s'est fait prendre ici. C'est comme si on était sous l'emprise de... Se rencontrer, discuter, trouver un terrain d'entente, chercher une solution, faire un compromis. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On cherche un moyen de se sortir de l'emprise. La confusion, éparpillement, on ne sait plus quoi faire dans la situation. On ne sait plus quelle orientation prendre, quelle direction prendre. Des ragots, des fausses informations qui ont pu circuler. Par méchanceté ici, c'est une carte qui peut représenter, voyons, une carte qui peut représenter une personne excessivement jalouse, possessive. Oui, dangereuse même. Avec la carte du diable à l'envers. Donc là, on essaie de trouver un terrain d'entente. Choisir avec sagesse. Probablement ici qu'on reçoit des conseils, un peu de tout le monde. Tu devrais faire ça. On ne sait plus quoi faire. Et on nous rappelle ici l'importance de revenir à soi pour prendre la décision. Ici, ce qu'on veut, c'est la paix. C'est clair. On veut sortir d'une emprise. On veut se libérer. C'est ce qu'on veut. On veut sortir de la confusion. Mettre fin à cette relation toxique, malsaine. On se sent sous l'emprise ici. On peut nous parler aussi d'une relation de codépendance. On se sent sous l'emprise, sous contrôle. Il y a quelque chose de malsain ici, de toxique. Discuter, se rencontrer, trouver un terrain d'entente, faire des compromis. Ce qu'on veut, c'est la paix, naturellement. Se libérer. D'une relation, d'une situation toxique, malsaine pour soi. Je vais piger une carte ici sur le couple. La courte maladie. On peut avoir des ennuis de santé. Ici, là, avec la déchéance, oui, on peut avoir des ennuis de santé. Donc, ennuis, oui, ennuis de santé. Et non seulement que des ennuis de santé, là, ici. Abus de confiance. On veut mettre fin à un lien. Il y a quelque chose ici qui nous demande beaucoup de notre énergie. On s'est peut-être aussi fait voler, là. C'est possible aussi. On veut mettre fin à un contrat, à un engagement, à un engagement. On nous rappelle l'importance de se protéger, d'être en sécurité. On est en train de se détruire ici. On est en train de se rendre malade. De se rendre malade. On est ensemble, on est mariés. On est en train de se rendre malade. On se détruit ici. Tromperie, etc. Avec cette carte. Les apparences sont trompeuses. On ne peut pas faire confiance à l'autre. On ne peut pas faire confiance à l'autre. Non. C'est quelqu'un qui, ici, message à l'envers. Souffrir en silence. On dirait qu'on ne connaît pas l'autre. On nous fait miroiter une image. Ce n'est qu'une image. On nous fait miroiter quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et on dirait qu'on ne voit rien ou qu'on n'a rien vu. Mais le corps parle. On a des problèmes de santé, ici. Et s'il y a quelqu'un qui veut communiquer, envoyer un message, changer, il ne sait plus quoi faire. C'est comme si on était rendu au pied du mur. C'est comme si j'entendais, mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai fait. Il y a une mise en lumière. On est vraiment préoccupé. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété. Et on veut communiquer, envoyer un message. On est triste, profondément triste. On est tombé de haut. Je vais... Puis j'ai une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Cheminement, la croisée des chemins, planification et temps d'avancée. Je vais vous lire le message. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà. C'est le message que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine.